bonjour à tous c'est le snake on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on va rush un peu le ladder comme vous pouvez voir j'ai des rushs un petit peu j'avais rush en off et j'ai des rushs de 300 trophées donc ça fait pas vraiment plaisir donc l'objectif de la vidéo ça va être de remonter et pour ce faire on va utiliser mon deck puisque dans quatre jours c'est la fin de la saison donc si je veux m'approcher des 7000 trophées fort qu'on se réveille donc on est parti dans la première game donc là on est assez bas normalement je devrais réussir à rush un petit peu pour l'instant j'ai pas une main de départ super bien donc on va cycler l'armée de squelettes au fond du terrain donc ça nous joue sorcières en face d'accord ce qui m'embête c'est que j'ai ni la valkyrie ni le bourreau en rotation du coup on doit on va devoir cycler un pk on va mettre le bourreau en espérant que le bourreau fasse le taf parfait malheureusement il va y avoir une bombe du géant squelette qui va connecter à la tour ça c'est pas très bien pour nous mais c'est un des clowns va faire faire attention donc on va juste mettre le ballon et le sorda le sort de rage pardon on va pas défendre le fut et je pense qu'il va perdre la tour là dessus parfait et on a réussi à sauver notre tour donc là il force un petit peu avec son flux à squelette donc on va mettre tranquillement la valkyrie hop la game qui passe plutôt tranquillement pour l'instant pas besoin de forcer pire cycle sa sorcière au fond du terrain c'est normal nous on va l'accueillir avec le bourreau le cavablier qui va mettre un coup ça c'est parfait donc là le principal ça va être de défendre la tour de gauche d'accord il force un petit peu pas de problème on va prendre quelques dégâts mais je pense que c'est pas trop grave donc là il a utilisé son zap donc on va mettre l'armée de squelettes donc là on va mettre des très bons dégâts on va prendre la tour là dessus c'est parfait je pense qu'il force beaucoup trop sur ses pêches on va mettre la valkyrie pour gérer tout ça on va mettre le cavablier on va sûrement perdre la tour de gauche mais c'est pas grave le tout c'est de ne pas se faire trois courants non plus donc là on va gérer tranquillement la défense il va sûrement essayer de partir dans le corner donc on va préparer une petite défense voilà pas vraiment de problème et c'est la première game pour nous on n'a pas du tout été inquiété au pire des cas on pouvait partir trois couronnes petit coffre en argent ça fait plaisir et on repart directement dans la deuxième game on joue contre junior on va lui dire bonne chance normalement les joueurs 6500 6600 en fin de saison sont des bons joueurs mais sont prenables largement je l'espère que je vais pouvoir rush un petit peu donc là on cycle tranquillement voir ce qu'ils jouent d'accord c'est peut-être du double prince donc là on va juste mettre le pk d'accord il a un dragon de l'enfer ça m'arrange pas tellement c'est du ballon c'est sûrement du ballon gel on va préparer les gargouilles si besoin on voit pas les rajouter parfait bon choix de ma part et là je pense qu'il a forcé un petit peu du coup c'est nous qui allons mettre la pression avec la valkyrie et le ballon au pont on va pas rajouter le sort de rage je pense que ça sert à rien je pense qu'on va quand même lui mettre des très bons dégâts et comme ça on va pouvoir préparer la défense avec le bourreau donc on va juste mettre les gargouilles à la place du bourreau parce que là pour l'instant il m'a pas montré de cartes pour les gérer voilà on se fait une petite value en même temps pour l'instant on est très bien dans la game encore une fois faut juste pas se faire surprendre par son bûcheron ballon parfait on va juste rajouter le bourreau qui servira de toute façon à défendre les squelettes voilà le cavabé liquide à hache c'est parfait on va mettre la valkyrie le ballon avec le sort de rage pardon je pense que le ballon devrait mettre un coup il va mettre deux coups c'est parfait on prend la tour donc là il va peut-être essayer d'en profiter pour forcer on va juste mettre les gargouilles au milieu on va mettre la valkyrie bon je pense qu'il a abandonné on va essayer d'aller chercher une deuxième couronne pour la route parfait voilà les gens bien joué encore une fois on n'a pas du tout été inquiété un là c'est encore plus facile que la game d'avant on a pu faire surprendre par un bûcheron ballon mais c'est pas arrivé je sais pas s'il avait un gel par contre elle avait pas de gel ok non pas de difficultés donc là on va s'offrir le coffre géant ont utilisé une clé 3300 d'or ça c'est plutôt bien un joker épique 5 esprits guérison presque 300 esprits glace qui vont être vendus ça c'est plutôt cool et 69 chevaucheur de cochon donc je suis assez loin d'être max 1 et quelques cartes max et j'en ai quelques unes où il me manque juste l'or et sinon c'est vraiment des cartes à bas level donc on va repartir tout de suite dans la troisième game où on joue contre slash on voulait dire bonne chance donc c'est un niveau 13 donc je pense que c'est un bon joueur ça serait un joueur cochon work x peut-être d'accord j'ai pas envie de poser de cartes pour l'instant on va juste mettre l'armée de squelettes puisqu'il vient claquer son zap donc ça c'est une défense gratuite et on va partir carvalier voir ce qu'il a pour nous défendre s'il est une tesla ou ou un autre bâtiment on va juste mettre les gargouilles pour la valkyrie pour la gérer tranquillement d'accord c'est une tour à bombe avec les gargouilles qui vont être kites bien joué de sa part on va mettre la valkyrie d'accord je joue bourreau aussi donc on va mettre le neutre à notre tour d'accord donc là on va juste mettre les squelettes pour cycler et le cavabellier parce que sinon j'aurais pas pu défendre proprement le ballon malheureusement je gaspille trois d'élixir mais ça a forcé un zap donc quelque part je perds qu'un d'élixir dans l'histoire et le bourreau qui va mettre deux coups ça c'est plutôt bon que je me suis vraiment c'est qu'il juste un niveau 13 mais s'il est là c'est c'est un bon joueur je pense il faut vraiment que je fasse attention d'accord il active la tour du roi c'est pas très grave je pense pas que ça change l'issue de la game on va mettre notre bourreau je m'en doutais un petit peu donc on va mettre le cavabellier et les gargouilles ce qui n'a rien pour venir les chercher normalement parfait on va mettre le ballon et la rage sachant qu'il doit défendre aussi à droite donc il va sûrement essayer de tornade voilà c'était sûr c'est pas très grave on va se préparer à la défense tranquillement on va mettre le bourreau du même côté que le sien donc là on va mettre un pk parce que je pense qu'il va essayer de push d'accord il part de l'autre côté c'est pas un problème on va mettre les gargouilles du côté du ballon faut bien les mettre du bon côté d'accord le ballon qui va pas prendre la tour on va essayer de forcer là il m'a vraiment surpris on va essayer de press shot un mineur maintenant malheureusement pour lui s'est pas passé bien joué à lui je m'en doutais que ça pouvait être compliqué même si c'est un niveau 13 c'est que c'est un très bon joueur pour pour être à 6500 trophées donc la troisième game et pour nous on va aller voir son profil la débloquer déjà pas mal de badge record à 6500 trophées d'accord pour un niveau 13 c'est plutôt pas mal on repart dans la quatrième game et on va jouer contre un ami italien on va lui dire bonne chance je vous fournais ce front de terrain d'accord je suis pas trop fan du placement derrière les tours je préfère vraiment la mettre au milieu on va mettre un petit bourreau on va essayer de voir quel wind conditions elle joue à faire reculer mon bourreau on va placer le pk assez haut pour gérer la mousquetaire il joue le sorcier d'accord c'est un deck spawner donc ça peut m'embêter ce deck là j'ai le bro et la valkyrie pour gérer les spawners mais ça peut vite devenir compliqué ce que je n'ai pas de boule de feu j'ai pas de flèche j'ai pas de bûche il joue aussi mini pk d'accord on va mettre les squelettes on prépare la valkyrie si besoin d'accord il n'y a pas besoin donc je pense qu'on va laisser gratter à gauche tranquillement et on va préparer un push à droite on va juste rajouter le bourreau d'accord je vais prendre très cher sur ma tour mais c'est voulu là on va mettre le bourreau en espérant qu'il n'est pas grand chose en aérien le ballon qui connecte on va presque prendre sa tour là dessus donc c'était le plan donc là on va mettre les gargouilles parce que l'esprit de feu ne tue pas mes gargouilles donc là on va juste rajouter des squelettes sur le sorcier en attendant d'avoir de l'élixir pour défendre on va repartir directement cave à bélier au pont puisqu'il a ça il a cyclé son mini pk pardon on va mettre la valkyrie tranquillement on espère avoir un coup de cave à bélier non on aura pas on met le pk le but là c'est vraiment de défendre la tour de gauche on va mettre le ballon et la rage pour essayer de prendre la tour puisque ça peut vite me prouve pardon ça peut vite me poser problème d'accord il a sûrement essayé de recycler un cochon voilà c'était sûr on va mettre les squelettes et ça devrait suffire parfait on prépare s'il ya une foudre ou je sais pas quoi ok c'est bon pour nous super combat notre adversaire qui allait un petit peu énervé quatrième victoire de suite c'est plutôt pas mal on rush un petit peu pense qu'on va relancer deux games et puis on va se quitter là dessus on va dire bonne chance à notre adversaire donc là on rush plutôt facilement n'a pas vraiment rencontré d'adversaire coriace hormis le niveau 13 le bro parfait qui fait qu'il n'y aura pas de coups sur ma tour c'est plutôt bien pour nous là il est obligé de rajouter pour défendre correctement on va mettre les squelettes pour gérer le fut j'avais pas vu qu'il était derrière on va prendre un petit peu cher quand même on va ajouter les gargouilles je déteste les luck bait c'est très compliqué de défendre avec mon deck puisque monde écoute assez cher ce n'est pas perdu le le tout c'est que j'arrive à prendre une tour et je pense qu'après le match up s'inverse à défendre avec la valkyrie vraiment falloir faire un bon push et c'est vrai qu'on a pris assez cher dès le début de la game je pense qu'on va pas défendre on va envoyer un ballon de reconnaissance pour voir ce qu'il a pour le contrer s'il a une roquette ou une tde d'accord c'est une tde là peut-être la roquette aussi maintenant qu'il a cyclé sa tde on va pouvoir mettre un pique à fond de terrain et on va couper ses émotes donc là le but c'est qu'ils mettent assez rapidement une roquette pour qu'il ne puisse pas quoi défendre correctement mon ballon s'il a une roquette bien sûr donc là on va essayer de kite avec les gargouilles on va rajouter un ballon malheureusement je pense que ça va ne pas suffire si on met un coup mais ça va être peut-être un petit peu tard il a mis un très bon fût et malheureusement pour nous ça va être trop tard je pense qu'on allait prendre peut-être la tour si le combat avait duré encore un petit peu mais c'est pas très grave on avait bien roche toute façon et les déclos bait sont vraiment compliqués à défendre avec mon deck pourtant il n'a pas été très haut 6900 trophées on va repartir directement dans une game en espérant la gagner bien sûr encore un lockbait on va pouvoir essayer de prendre notre revanche on va partir cavabilly agressif dès le début ça a l'air d'être la même version que celle qu'on vient de jouer là je pense qu'on va pas défendre plus que ça les joueurs lockbait qui sont vraiment des gros spammeurs c'est bien ce que je disais on va défendre avec l'armée de squelettes là il va sûrement essayer de balancer un flux derrière voilà c'était sûr c'est vraiment très compliqué de défendre ce genre de deck il a un colis dans ce deck ok très très bonne carte le colis malheureusement on ne peut pas faire grand chose on se laisse gratter on n'a pas le choix parce que si je défense si je défense sur la défense je n'aurais plus d'élixir pour défendre après on va mettre tranquillement un petit bourreau donc on sait qu'il a la tour de l'enfer normalement on va repartir en cave à bélier on va défendre la tour de gauche avec les squelettes voilà la tour de l'enfer est sortie le bourreau qui va peut-être mettre deux coups parfait on va mettre la valkyrie au pont et le ballon derrière avec le sort de rage donc il a le colis d'accord il n'a pas grand chose pour défendre mon ballon apparemment là on va faire une très bonne value à gauche et on prend la tour ça c'est parfait donc là on va bien attendre que le dart soit de notre côté pour mettre la valkyrie il a reculé d'accord c'est pas très grave cette tour de l'enfer qui est vraiment mauvaise le bourreau très bon placement on va mettre le cave à bélier et son fût ne va pas suffire pour prendre la tour donc là on va mettre un pk pour bloquer au pont de toute façon il n'a plus le temps pour push on va mettre l'armée de squelettes et ça va être la revanche on va lui dire bien joué et on peut être très satisfait d'avoir pris notre revanche sur ce deck c'est parfait donc lui aussi a débloqué beaucoup de badges moi j'en ai pas mal de débloqués aussi j'en ai 44 sur 107 on va lancer une dernière game pour la route et après on va se laisser là dessus on va dire bonne chance peut-être un arc x ou un joueur cochon c'est un arc x donc là on va partir directement à droite avec le pk comme ça ça va forcer l'arc x à gauche et le but est vraiment de prendre une tour en même temps que lui on va mettre la valkyrie quand même je crois que c'est un arc x il me met le doute à ne pas le poser ce n'est pas un arc x d'accord je viens de faire une très grosse erreur à mettre le pk on va essayer de rattraper ça c'est un arc x d'accord c'est un arc x c'est extrêmement bizarre avec une tour de l'enfer c'est la première fois que j'en vois donc là le but ça va être de push à droite on va voir s'il a un gros sort je pense que oui un arc x sans gros sort ça serait bizarre d'accord je pense que ça va pas suffire pour prendre la game pour prendre la tour pardon si on prend la tour ça c'est parfait pour nous c'est parfait puisqu'il pourra pas mettre son arc x de ce côté là puisqu'on pourra le défendre assez facilement donc normalement c'est plutôt bien parti pour nous il va sûrement mettre un arc x à gauche pour terminer la tour donc il va mettre 6 d'élixir pour 300 points de vie c'est vraiment c'est vraiment obligatoire pour lui pardon on essaie de pre-shot avec les squelettes c'est parfait la valkyrie qui va tanker le pk qui devrait gérer la tour de l'enfer il est obligé de rajouter des squelettes d'accord tant mieux pour nous d'accord il décide directement de partir du côté droit alors qu'il n'a toujours pas fini la tour de gauche on va rajouter la valkyrie et la kix est défendue assez correctement donc là le but c'est vraiment de défendre à gauche voilà il va cycler son esprit ça va forcer ensuite une boule de feu on va mettre les squelettes voilà qui prennent l'aggro de la TDE donc là il va être obligé de cycler 4 d'élixir et on va en profiter pour mettre un gros push on va essayer de le punir là-dessus il a mis ses archers côté droit alors que mon ballon est côté gauche on va mettre les squelettes pour forcer un petit peu et rajouter quelques dégâts voilà c'est parfait là on va partir cave à bélier tranquillement on va mettre la Valkyrie et le ballon au pont dans le corner même le but ça va être vraiment d'être agressif on va mettre le bourreau tranquillement on va rajouter les squelettes et la Valkyrie il ne faut vraiment pas se faire avoir même si on prend quelques coups d'ArkX ce n'est pas grave mais il faut faire quand même très attention d'accord on va rajouter le bourreau parfait il aura beau cyclé ses sorts il n'aura jamais assez le temps pour terminer ma tour si je ne fais pas d'erreur le fait de push comme ça ça l'empêche de protéger son ArkX avec sa TDE voilà l'ArkX est détruit normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes on va aller commencer à cycler ses sorts mais ça sert strictement à rien donc là on va mettre la Valkyrie dans le corner on va mettre le ballon les gargouilles et la rage voilà et ça va être game pour nous donc là le but c'était vraiment de défendre proprement on savait qu'il allait forcer pour terminer ma tour avec sa boule de feu et du coup on a réussi à le punir à ce moment là donc on va lui dire bien joué on va checker son profil d'accord ok donc on va récupérer les jokers épiques grâce à l'armée de squelettes parfait et bientôt 150 gems supplémentaires avec la progression du badge c'est parfait donc c'est tout pour moi donc pour vous tenir au courant de mon tournoi mondial ça s'est plutôt mal passé donc j'ai fait 11 victoires donc c'est vraiment moyen j'espérais vraiment beaucoup mieux sachant que j'étais plutôt bien parti mais j'ai eu des gros counter à mon deck et j'ai pas réussi à gagner ces matchups donc c'est bien dommage pour moi mais c'est pas très grave il y en aura d'autres évidemment et bien sûr demain le défi du tirage double élixir donc je vous ferai une petite vidéo pour ce défi dès demain donc sans particulièrement de conseils puisque c'est du tirage mais bon ça fait toujours plaisir donc pour moi c'est ça va être tout pour aujourd'hui donc n'oubliez pas de vous abonner de mettre un pouce bleu et de commenter les vidéos c'est très important pour le développement de la chaîne si vous voulez que je continue à faire des vidéos donc je compte sur vous les potes donc pour moi ça va être tout je vous dis à demain pour le défi du tirage double élixir